Bon les gars avant que la vidéo démarre je fais juste une mini pré-intro par rapport au titre que je viens de croiser Je peux vous dire que c'est vraiment du titre j'en suis persuadé le mec qui pouvait pas avoir un nombre de points comme ça au final Avec une team comme ça vous allez voir ça de toute façon juste après l'autre introduction Donc voilà c'est sûr c'est utile il y a des gens qui m'en ont parlé mais moi je me disais bon ça pouvait être aussi genre Ma co ou je sais pas la co entre les deux qui a un problème non ça arrive juste avant Le fait que ça affiche la victoire ça vous envoie directement à l'écran titre ça m'a jamais fait ça Ma connexion j'ai même pas besoin de la remettre ou de la renlever ni quoi que ce soit Tout va très bien c'est juste que l'adversaire doit utiliser un titre ou je sais pas comment il fait en vrai j'ai jamais vu ça Et en tout cas ce qui est sûr c'est que lui ça doit lui procurer sans doute la victoire Et en fait ça ça me dérange pas je m'en fous il gagne il va se faire ban une petite Mais surtout que moi ça me procure une déco mais en plus une déco volontaire C'est à dire que le jeu prend ça pour une déco que mon wifi a crash ou quoi Et après ça peut te banne vous savez pendant 10 minutes Donc ça c'est extrêmement chat en fait ça m'a affiché tout simplement un truc retour à l'écran titre Juste avant le truc victoire en fait Et ça arrive jamais ou alors ça aurait dû me déco avant Mais pas comme par hasard juste avant que c'est affiché la victoire Donc c'est pénible j'espère qu'il n'y aura pas trop Et salut à tous les frérots salut à tous les gens j'espère que vous allez tous très très bien les gars Et moi ça va super avant que la vidéo démarre n'oubliez pas que les lives maintenant les gars ils sont disponibles sur twitch Alors si vous souhaitez soutenir la chaîne youtube bah n'hésitez pas à vous abonner Et également si vous voulez suivre les lives c'est sur twitch que ça se passe maintenant Donc tous les liens ils sont dans la description voilà faites vous plaisir Et faites moi plaisir si possible ça fait également extrêmement plaisir Ça fait beaucoup de plaisir dans cette vidéo Et c'est justifié parce qu'on va jouer un gothens Et ça ça fait plaisir de jouer un gothens Parce qu'on n'en voit pas beaucoup en vérité des gothens dans le ladder Il y a le gothens vert, le gothens rouge, le gothens jaune, le gothens jaune SSJ3 D'ailleurs au passage si tu souhaites que je fasse un showcase des trois C'est dans la description n'hésite pas à me le dire ça peut être sympa Une team full gothens SSJ3 je l'ai encore pas vu sur youtube Donc ça peut être extrêmement sympathique Et on va jouer ce frérot là en team Saiyan métis Parce que je trouve qu'en fusion il sera évidemment moins fort Ce perso il est fait pour quoi ? Pour mettre de la pression Il y a une capzette qui sera malheureusement pas terrible pour notre team Quoique en vrai vous allez voir pour Mirai Gohan c'est pas si mal Le perso il a 70% de dégâts et l'équiko a 19% à l'entrée en scène Quand il rentre en scène il gagne du ki Et quand il meurt il a 25% de dégâts infligés Donc si on joue au Saiyan métis vous avez compris que pour Gohan c'est extrêmement fort Et également il a un main qui est très fort C'est à dire qu'il scelle une carte de l'adversaire Et il pioche 4 cartes Malheureusement il ne gagne pas de ki Mais ça fait 50% de dégâts, 120% de dégâts Plus le pivot de Gohan SCJ2 vous êtes à 160% de dégâts Et Mirai Gohan voilà on va être à 185 voire 200 et quelques Ça dépend si on se fait toucher avec Mirai Gohan ou pas Mais bref une verte qui est pas si mal Même si 15% de dégâts c'est un peu léger Une spé qui est enseignable mais qui met un malus de soin de 100% Ça c'est fort Petit problème c'est qu'elle est en dégâts élevés Pas en dégâts colossaux Enfin bref on voit que c'est un Yex et on voit que c'est clairement un Yex qui est pas au niveau de Jiren Tout ça il est sorti à l'anniversaire Et pourtant il a déjà du retard Donc c'est un petit peu embêtant Il a un kit qui est très simple mais il faut l'utiliser déjà pendant les 100 premières secondes Les 100 premières secondes Donc c'est quand même assez long 100 secondes c'est quand même pas rien Mais en tout cas c'est le premier perso qui devra mourir Et on va jouer dans cette team là les gars J'ai droppé un doublon de Gohan dans le Happy Weekend Donc ce qui fait qu'il est passé 9 étoiles Il est également très bonne nouvelle 1400% Donc ça aussi c'est rare du côté de Blast Donc ça fait plaisir Et on va jouer dans cette team là full offensive Vous le voyez avec les capsades en bas On joue full offensive Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire Si vous avez d'autres idées de showcase Ça fait extrêmement plaisir Puis là on est parti pour vous avoir un perso qui va être très fort Bon les gars juste pour vous dire un truc Avant que le showcase démarre Je viens de croiser un titre Un nouveau titre Je viens de croiser actuellement un nouveau titre dans l'adder Je vais vous expliquer ce qui s'est passé quand même Je tombe face à une team Voilà la team des sbires Mais extrêmement peu étoilée Le mec pas trop mal classé Bon je me dis en vrai ça peut le faire Franchement je peux penser à un titre Mais ça peut le faire Je joue la game Je le détruit Avec la team que vous voyez là Je l'atomise de fou Et le mec Donc la game se termine Ça fait défaite Et là juste avant de charger le résultat Ça me met une erreur à survenue Renvoyé au titre Ça me renvoie à l'écran titre Je reviens Ça me met que j'ai déco moi même Et c'est moi qui perd les points C'est à dire que moi je viens de perdre 74 points Parce que le mec il a cheat Et en plus de ça ça me fait Vous savez les games que vous déclarez par forfait Là faut pas en faire trop Si vous êtes ban pendant un petit moment là Et bah ça me fait ça Alors que le mec il a cheat C'est la première fois que je crois ce cheat Donc je crois qu'il y en a qui me l'avaient dit déjà Sur twitter il y en a qui sont venus me voir sur twitter pour m'en parler Donc il y a un nouveau cheat Je vous le dis les gars clairement c'est celui là Parce que là c'est du cheat C'est juste avant que le truc s'affiche Comme par hasard regardez où est la victoire Elle est pas chez moi Alors que c'est moi qui a gagné la game Juste avant que le truc s'affiche Ça m'a renvoyé à l'écran titre Ça a mis une erreur à survenue Point Retour à l'écran titre Ok Donc bah voilà Faites attention J'espère que les devs y feront quelque chose Parce que s'il y en a beaucoup Bah ça va être chiant Parce que regardez On vient de perdre 74 points Je sais pas si vous vous rendez compte les gars On vient de perdre 74 points C'est juste C'est juste n'importe quoi Donc c'est chiant en fait On se lundi matin Donc je résume le lundi matin Pas de game Parce qu'il y a personne qui joue 2 Que des mecs qui sont dans les transports Pour aller au bout ou j'en sais rien le matin Donc ça l'aïque de fou Et 3 Il y a des cheaters Plus jamais je refais un showcase le lundi matin les gars Ah ce début de game Il est Ce début de saison Enfin même pas C'est mi début de saison Mi je sais pas quoi On croise des mecs qui ont 2000 points de moins C'est C'est même pas drôle en vrai C'est chiant Franchement les gars Aujourd'hui je vais pas vous mentir Il y a que des mecs qui sont en train de laguer dans les transports Je croise un cheater C'est quand même extrêmement compliqué De vous chanter les impersonnes Dans ces conditions Allez les gars C'est parti Bon Euh On va tout donner Ouais C'est mariguana Ok Bon on met Goten Directement en cover Alors c'est pas trop son Bon Comme un SP direct En vrai je sais pas si le Beerus est dispo Si Dommage Pouah les bons dégâts sur Beerus là par contre Viens Ouh Viens derrière de fond On l'a mis la pression là On va le cover ici Ok la cover Il a raison en vrai Il a raison Ohlala Bah je pense qu'il y a moyen qu'il soit mort là les gars Allez let's go On enchaîne Les gars on enchaîne les cartes au maximum là Pour prendre Pour mettre la pression Et je pense qu'il a le kill là Let's go Le gothx Gros taf là Il y a une très très gros taf en vrai Ça je pouvais m'en douter Je sais pas pourquoi j'ai fait ça Euh Le spell là Le spell est pas trop grave en vrai Je sais pas pourquoi il a fait ça Au final il a pas d'entêtement Ce que j'ai en tête Il a pas d'entêtement Le Beerus sur le main Donc Un peu bizarre comme move Mais pourquoi pas Bon bah d'ailleurs On va essayer de mettre la pression Avec Myariguan Qui je rappelle va donner du pivot ici Mais bon il a déjà fait le taf en vrai Après même un contre-tip sur Migate Je pense que ça peut être extrêmement intéressant Migate je sais plus comment il est étoilé Je sais pas s'il est extrêmement étoilé Je crois que c'est 7 Non j'ai re... Ouah C'était boli ça parce que Wow Bien joué ça Bien joué ça Ah non c'est tendu C'est tendu là Parce que là il tue Myariguan Alors en termes de pivot On a ce qu'il faut Mais en termes de main catastrophique aussi On a ce qu'il faut Ok Bon il tue largement ici Pas de soucis Wow vous voyez même sur Migate ici Ça tabasse sévère Ok bon bah on gagne cette game Ça fait plaisir Là on fait une game qui se passe bien Et vous avez vu le gros taf de Gotenks Même sur une spée sur Biruzenkai en début de game Il a fait extrêmement mal Grosse pression sur son Goku Blue Il a switché son Migate de manière bizarre Ce qui fait qu'il pouvait rien faire Et ça c'est fort Honnêtement c'est que vous avez la pression au début de game Et en plus de la pression en late game Vous avez tout le temps la pression sur l'adversaire en fait Bon là les gars Ce qui est bien c'est qu'il a pas forcément envie de prendre Végétaux Violet Je pense pas Par contre peut-être plus Végétaux Blue Qui est extrêmement tourlé Franchement il est une magnifique team fusion les gars Elle est magnifique en termes d'étoile et tout Elle est vraiment sympa Donc bah là c'est gros style Donc c'est parti C'est parti Ok let's go On lui enlève sa première cover Donc ça c'est très bien On va mettre 6 Goten Donc là on est dans la cover de Gogeta Quand même des très bons dégâts Est-ce qu'on va déjà chercher le main en vrai ? Non peut-être pas tout de suite Peut-être pas tout de suite Ok donc là il va falloir tenir un petit moment Attention quand même à Gohan et CJ2 là Qui pourrait se retrouver tout seul un petit moment Ah mais je peux rien faire Je ne peux rien faire Il va transfo là Ça serait bien de toucher là On mettraient bien de pression Oh let's go Quand on parle de pression les gars Elle est là la pression là Let's go on tue Eh oui Eh oui les gars Il fait mal hein Faut pas sous-estimer ce beau gosse là Et là on va à Rising Rush Mais voilà il aurait pas dû Il aurait pas dû Ouais non là par contre voilà Il a tout fait à lui tout seul là Là il a clairement tout fait à lui tout seul En vrai je pense que je tue justement là Je pense que je tue en vrai Là on va lâcher le main De toute façon maintenant La team elle fait trop mal La team elle fait trop mal Elle met genre vraiment Énorme pression du big game Je serais lui j'aurais quand même mis Ouh bah après bon Le problème c'est que Voilà je peux comprendre aussi Qu'ils veulent pas mettre de jaune Face à Gohan Le main ici je pense Ok Bon on va pas LF les gars On en a pas besoin C'est parti On va enchaîner les games Parce que c'est pas facile D'en trouver des vraiment bien Ok ça joue team future Mais avec Gohan et CJ2 Pour la fois que je vois ça Peut-être pour mélanger un petit peu Les métis Saiyan aussi Pour avoir un très très bon rouge Faut voir ce que ça vaut Je sais pas Bon les gars le Gotenks Il va être inarrêtable En début de game je vous le dis Ça risque d'être assez vénère Voilà genre comme ça Genre vrai cover là Wow C'est sympa ce qu'il fait là Putain son black vert déjà Quasiment mort Pas quasiment mort Il reste quand même 800 000 HP Mais Bon jeu ça Miri Gohan directement ici La cover qui est toujours trop fort Ça ça bouge pas Tiens va t'as un peu un peu là Là aussi Ok il tank pas mass Son Gohan dans sa team C'est pas dégueu Il pourrait avoir 0 tankiness En vrai Il va main Par contre le switch Qui se fait un peu tardif Là c'est pas trop ce que je voulais Enfin c'est pas trop ce que j'ai demandé au début Mais c'est pas grave Ok on remet Miri Gohan ici Ouais j'avais pas demandé ça Bon au terme de dégâts Voilà la team tank 0 Notre team c'est sûr Je vais demander le switch Après esquive Et ça a mis trop de temps Dans la tempo et tout C'est un peu relou Stop Stopper Voilà parce que S'il m'était Gohan et CJ2 Avec le main On était mort là dessus Ok là on va faire quelque chose Qui va être trop fort Ça Et ça Et là je sais pas ce qu'il va faire Mais alors On a une main en plus Elle est belle Ça c'est trop fort Voilà Même pour le Rising Rush C'était fort Il laisse Gohan mourir Alors c'est surprenant quand même Je pense qu'il était dispo en vrai Oh là 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 Il est vraiment fort ce perso Il est genre vraiment fort Là c'est venant quand même En plus Ah oui Et voilà pourquoi d'ailleurs Blackbird ne se soignait pas Je crois qu'il avait toujours Le malus de soin sur la tête Peut-être que je dis une connerie Mais je crois qu'il avait toujours Son malus de soin Donc ça a été énorme Enfin Il a tué Gohan et CJ2 Il a tué Trunks Et en fait il les a tous tués Après bon C'est lui à faire Mais c'est lui qui fait extrêmement mal Et son main il est tellement fort Même pour aller chercher le Rising Rush Ok bon Ça joue une team sans bleu les gars Ça joue une team waifu Un peu fun et tout C'est vraiment très sympa de sa part Donc c'est parti Bon les gars Keiko Lifelas arrive d'être très fort En termes de dégâts je pense Le petit problème pour lui C'est que bon On a quand même un très bon rouge Je sens que ça va extrêmement bien jouer Je sens que ça va extrêmement bien jouer Bon truc pour nous Nice On va le mettre ici Après on pourrait mettre Gohan et CJ2 Là en vrai Waouh le main ulti qui part déjà Là le main ulti les gars il part déjà Parce que je pense pas qu'il est dispo le Uncher Et là je pense que c'est déjà Compliqué pour lui là Le reste de la game Ouais 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 le parfait dodge là Il a pas de balle Après le Uncher en vrai Elle est pas si mauvaise En 1v3 elle est pas si mauvaise le Uncher Attention quand même Parce que là regardez Elle peut avoir le kill Attends je vais me faire 1v3 par le Uncher C'est terrible C'est sûr Ok let's go On va pouvoir mettre Gotenks ici Il a pas de vitesse de pioche Pas de génération de carte C'est le petit défaut du perso Parce que quand t'es censé vraiment mettre De la pression en début de game Tu devrais avoir de la génération de carte Et de la vitesse de pioche Pour que ce soit vraiment De C'est malin On récupère la TP Non mais ça va être pas Je vais la perdre Je vais la perdre Il va Rising Rush c'est sûr C'est pas Rising Rush quand même pas What Oh ce move là par contre Il était extrêmement risqué Il passe pour lui Il est en train de trop bien jouer Ça me rend fou Il joue trop bien en 1v3 là Attention Avec les vertes et tout Il a la récupération de TP Il peut m'enchaîner à l'infini Potentiellement Après là je peux le toucher aussi Donc Ok nice J'ai pas envie de Rising Rush Mais bon si j'ai pas le choix Je vais pas non plus perdre quoi On va essayer d'être fun avec lui Mais bon Bon bah en vrai Normalement j'ai Win si En toute logique j'ai Win si la patte verte Et bah ça a été quand même extrêmement chaud cette game Franchement les gars Max de GG à ce frérot là Qui joue une team très sympa Qui joue bien en plus Donc c'est cool C'est parti Il s'ajoute triple rouge Donc il a de la chance C'est que bah on a rien pour l'embêter Bah c'est parti les gars Dernière game du Shokey Bon on a pas de voix qui pique une verte les gars du départ C'est pas grave Il va prendre des dégâts à Gotenks là Non mais vas-y stop 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 Le début game pourri là Stop stop On s'arrête Tous mes persos sont midlife là Stop C'est parfait ça Ça c'est parfait Et là on va mettre de monde également Je voulais plus chez une spé Ça aurait été incroyable Mais c'était un peu bolsit On résiste mais c'était chaud En vrai Je suis à deux doigts de main ulti là On va le faire Parce qu'il fait trop mal Il fait trop mal Est-ce qu'on lui relève 2 millions En vrai j'ai envie de dire non Mais il fait tellement mal là Bon on était à deux doigts les gars En vrai c'était du coup pas une mauvaise chose Ce qu'on a fait là Jotens qui a résisté Qui va venir faire son kill gentiment Bon on a eu chaud quand même On a eu extrêmement chaud quand même là Bon le bon dégât qui coache Voilà mais c'est sympa Ok Bon on a au moins tué Il aura fait ça de la game C'est pas été fou Le taf qu'il a fait En vrai c'est quand même un bon perso Mais je trouve qu'il manque De la vitesse de poche De la création de cartes les gars Parce que Quand t'es censé vraiment Mettre de la pression comme ça C'est pas tout ça C'est Vachement compliqué quand même Je trouve On se rate sur le LF de Mirai Gouane en plus 500 000 Je pense qu'on lui met Je pense qu'on lui met au frérot Ouais Et bah j'ai déjà lui J'ai déjà lui les gars Bon j'espère que le showcase vous aura plu N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez C'est un bon vert Le problème étant C'est qu'il ne booste pas la cap Z Mais vous voyez il est largement moins bon Que les ex qu'on a en ce moment Mais il est quand même sacrément violent Sur du bleu Et c'est le principal Donc merci à tous N'hésitez pas à mettre un pouce bleu A vous abonner Merci à tous Sous-titrage ST' 501